Je ne veux plus rien savoir, dit l'homme qui ne voulait plus rien savoir. L'homme qui ne voulait plus rien savoir, disait, je ne veux plus rien savoir. C'est vite dit, c'est bien vite dit. À peine l'avait-il dit que le téléphone se mit à sonner. Au lieu d'arracher le fil du téléphone, ce qu'il aurait dû faire, puisqu'il ne voulait plus rien savoir, il décrocha et dit son nom. Bonjour, dit l'autre. Et l'homme dit à son tour, bonjour. Beau temps aujourd'hui, dit l'autre. Et notre homme ne dit pas, je ne veux plus le savoir, pas du tout. Il dit même, pour sûr, très beau temps aujourd'hui. Et puis l'autre dit encore quelque chose. Et puis notre homme dit encore autre chose. Et puis il raccrocha. Et il se sentit fort irrité parce que maintenant il savait qu'il faisait beau temps. Alors, il arracha quand même le fil du téléphone et s'écria, même ça, je ne veux pas le savoir, je veux l'oublier. C'est vite dit, c'est bien vite dit. Les rayons du soleil entraient par la fenêtre. Et quand les rayons du soleil entrent par la fenêtre, on sait qu'il fait beau temps. L'homme ferma les volets, mais le soleil entrait encore à travers les fentes. L'homme alla chercher du papier et le colla sur les vitres. Maintenant, il était dans le noir. Il resta longtemps ainsi. Et quand sa femme vint, elle vit le papier collé sur les fenêtres et prit peur. Elle demanda, mais enfin, c'est pour quoi faire ? C'est pour empêcher le soleil d'entrer, dit l'homme. Alors, tu ne verras plus clair, dit la femme. C'est un inconvénient, dit l'homme, mais c'est tout de même mieux ainsi. Car si je n'ai plus de soleil, bien sûr, je n'ai plus de lumière. Mais au moins alors, je ne sais plus qu'il fait beau temps. « Qu'est-ce que tu as contre le beau temps ? » dit la femme. « Le beau temps, ça rend gai. Je n'ai dit l'homme rien contre le beau temps. Je n'ai rien contre le temps en général. Je ne veux pas savoir comment il l'est. C'est tout. Allume au moins la lumière alors, dit la femme. Et elle voulut l'allumer. Mais l'homme arracha la lampe qui pendait au plafond et dit « Ça non plus, je ne veux plus le savoir. Je ne veux plus savoir qu'on peut allumer la lumière. Alors la femme se mit à pleurer. Et l'homme expliqua. Je ne veux plus rien savoir du tout. Voilà. Et comme la femme n'arrivait pas à comprendre, elle cessa de pleurer et laissa son mari tout seul dans le noir. Il resta comme cela très longtemps. Et les gens qui venaient en visite demandaient à la femme des nouvelles de son mari. Et la femme leur expliquait. Eh bien, c'est-à-dire qu'il reste tout seul dans le noir. Voilà. Il ne veut plus rien savoir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il ne veut plus savoir ? Demandaient les gens. Et la femme disait. Rien. Il ne veut plus rien savoir du tout. Il ne veut plus savoir ce qu'il voit. Par exemple, quel temps il fait. Il ne veut plus savoir ce qu'il entend. Par exemple, ce que disent les gens. Et puis, il ne veut plus savoir ce qu'il sait. Par exemple, comment on allume la lumière. C'est comme ça. Voilà. Disait la femme. Ah, c'est comme ça, disaient les gens. Et il cessaire de venir en visite. L'homme était assis tout seul dans le noir. Sa femme lui apportait à manger. Elle lui demandait. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne sais plus ? Il disait. Je sais encore tout. Et il était très triste parce qu'il savait encore tout. Alors, pour essayer de le consoler, sa femme lui dit. Pourtant, voyons, tu ne sais pas quel temps il fait. Quel temps il fait, je n'en sais rien, dit l'homme. Mais je sais toujours quel temps il peut faire. Je me souviens encore des jours de pluie. Et je me souviens des jours de soleil. Tu l'oublieras, dit la femme. Et l'homme dit. C'est vite dit. C'est bien vite dit. Et il resta dans le noir. Et sa femme lui apporta tous les jours à manger. Et l'homme, regardant l'assiette, dit. Ça, c'est des pommes de terre. Je le sais. Ça, c'est de la viande. Je le sais. Et ce chou-fleur aussi. Je sais ce que c'est. Il n'y a rien à faire. Je saurais toujours tout. Et d'ailleurs, tous les mots que je dis, je les sais. Et quand la fois suivante, sa femme lui demanda, qu'est-ce que tu sais encore ? Il dit, je sais bien plus de choses qu'avant. Je ne sais pas seulement ce que c'est que le beau temps et le mauvais temps. Maintenant, je sais aussi ce que c'est quand il n'y a pas de temps du tout. Et je sais que même quand il fait tout noir, il ne fait jamais assez noir. Il y a pourtant des choses que tu ne sais pas, dit la femme. Et comme elle faisait mine de s'en aller, il la retint. Il y a pourtant des choses que tu ne sais pas, dit la femme.